Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Deuxième partie de ces produits terminés, je viens de finir la partie 1 à l'instant. Voilà, tout est dans le sac, on enchaîne avec la partie. Donc on va commencer avec une cure de sommeil de la marque Juvamine. Donc comme vous savez, depuis un moment je prends de la mélatonine parce que j'ai des problèmes de sommeil, je faisais beaucoup d'insomnie, etc. dû à mon boulot précédent, comme je faisais les postes. Et j'ai voulu partir sur... Alors j'avais testé pour commencer la gamme Maïs Vitamine. Ça a été un gros coup de cœur pour moi. Et quand je me suis retrouvée sans cure de Maïs Vitamine, je voulais attendre début de mois d'avoir ma paie, etc. pour reprendre une cure. Et du coup j'avais en attendant pris cette cure-là Juvamine. Donc c'était à 5€. Et on avait 30 comprimés, donc pendant un mois il fallait prendre un comprimé par soir. Alors ça n'a pas été concluant pour moi. Déjà comprimé, c'est compliqué à avaler. En plus on a le goût de mélatonine qui est dégueulasse. Voilà, mélatonine, passiflore, c'est dégueulasse. Et je n'ai pas trouvé que c'était hyper efficace. C'est vrai qu'il a fallu longtemps pour... C'est vraiment à la fin de ma cure où j'ai commencé à ne plus faire d'insomnie. Mais sinon, en prenant ça, je sentais que j'avais le sommeil trop agité. Je me réveillais dans la nuit, je faisais des insomnies et tout. Voilà, c'était pas un sommeil vraiment réparateur où je dors non-stop. Pas du tout. Donc voilà, pas terrible du tout. J'ai pas été emballée plus que ça. Comme je vous dis, c'est vraiment vers la fin où j'ai commencé à avoir les effets. Mais il a fallu quand même quasiment 3 semaines pour que mon corps s'habitue à ce produit-là. Et voilà, j'ai pas du tout aimé. Donc non, je rachèterai pas. Je reste maintenant sur ma cure My Vitamine. C'est la meilleure. Voilà, je peux que vous la recommander. Au niveau bougies, j'ai fini pas mal de petites choses. Alors, en ce moment, je suis en train de faire brûler la fraîche coton. Donc c'est des petites bougies comme ça, sans marque, de chez Action. Nul. Franchement, c'est bien dommage parce que ça sent bon. Franchement, quand on sent comme ça, ça sent super bon. Mais ça diffuse pas du tout dans la maison. Donc non, c'est pas terrible du tout. Elle coûte 1,99€, mais aucune efficacité. Donc je les rachèterai pas. Certes, ça sent très bon quand on sent comme ça. Mais moi, je veux une diffusion dans la maison et je ne l'ai pas du tout. Donc je ne rachèterai pas. J'ai fini une bougie dans le coffret de mon oncle que j'ai eue à Noël. Celle-ci, c'était la Gardénia. Donc là, je suis en train de faire brûler la dernière, celle à la vanille. C'était un coffret de 4 bougies, une tuerie. Une tuerie, c'est des bougies qui sont faites à base d'huile essentielle. Et c'était une tuerie. Donc c'était dans des petits pots comme ça. En plus, l'avantage, c'est que ça se consumait super bien. L'odeur, une tuerie, ça diffusait dans toute la maison. J'ai adoré des petites bougies. Je pense premier, pas premier prix, mais petit prix. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Ça, c'est le genre de coffret qu'on peut retrouver sur Amazon. Donc vraiment à offrir ou pour se faire plaisir, à s'offrir soi-même. C'est vraiment top. Donc j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Pourquoi pas racheter ? Si je tombe sur le coffret qui n'est pas cher, pourquoi pas racheter ? Parce que j'ai beaucoup aimé. La diffusion était au rang. J'ai fini ensuite deux grosses bougies. J'ai déjà fini la soft vanille. Voilà, une petite bougie que j'avais prise comme ça chez Action. Donc j'ai beaucoup aimé le petit packaging comme ça. D'ailleurs, je vais le garder. Je ne sais pas encore ce que je mettrai dedans, mais je vais le garder. J'ai bien aimé. C'est pareil, au niveau diffusion, ce n'était pas la meilleure. On sentait l'odeur de vanille, mais très, très légèrement. Donc ce n'était pas terrible au niveau de l'odeur. Après, ça s'est bien consumé. Par contre, il fallait au fur et à mesure que je travaille un peu la cire avec mes doigts pour essayer de bien la remettre au fur et à mesure. Mais voilà, ça s'est bien consumé. Le pot, en plus, on peut le garder. C'est top. Ça faisait un joli objet de déco et tout. Au niveau diffusion, ce n'était pas la meilleure, mais voilà, c'était plutôt bien. Après, honnêtement, je pourrais être susceptible de racheter pour le packaging parce que je trouve que c'est super joli et tout. C'était de la collection homme collection. Et en plus, ce n'était pas très cher. Il me semble que c'était 2,99 ou 3,99. Donc, pas très cher. Je serais susceptible de... C'est fini ! Là, ma bougie préférée de chez Action, c'est les grosses bougies comme ça, mèche en bois. C'est la Old Spice de la marque Triwik. Une tuerie, comme vous savez. Je les paye 4,99, mais elles sont trop bien. Ça me dure pendant plusieurs heures. Ça sent trop bon. Ça diffuse super bien. Ah, on entend le crépitement. C'est hyper agréable et tout. Le soir, c'est hyper cocooning. En plus, moi, les peaux, je les garde. Donc, voilà. Une tuerie. Ça, je rachèterai encore et encore. J'ai celle à la lavande qui brûle en ce moment. Pareil, chez moi. Et une tuerie. Ça diffuse super bien aussi. On a l'odeur de lavande. C'est top. Donc, ça, je rachèterai encore et encore pour toujours en avoir parce qu'elle est trop, 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 trop bien. On a aussi le format 7,95. Par contre, elles sont beaucoup plus grandes. De toute façon, un jour, j'en prendrai une. Mais là, clairement, 7,95, c'est pareil. Vous allez en avoir pour votre argent au niveau efficacité et au niveau de durée. C'est vraiment top. C'est vrai qu'elles sont un peu plus chères, mais comme je vous dis, l'odeur est là. Et au niveau de la quantité, voilà. Ça dure dans le temps. Donc, je trouve que c'est un bon rapport au niveau du quantité. Prix, même qualité, prix. C'est top. Donc, ça, je rachèterai. Et je garde ensuite les petits gâteaux que j'avais pris, voilà, chez Action. Les training treats. Voilà, c'est des petites friandises pour les chiens. Donc, moi, je lui en donne 6 au goûter. Voilà, c'est vraiment des tout petits gâteaux. Il aime beaucoup. En plus, au moins, c'est petit. Donc, il ne s'étouffe pas et tout. C'est parfait. Donc, ça, je rachèterai. C'est 1,99 €. Mais là, clairement, j'en ai encore pour un moment vu la quantité de petits gâteaux qu'il y a et que je n'en donne que 6 par jour. J'en ai pour un moment. Mais en tout cas, très bien, très efficace. Ensuite, donc, au niveau produits ménagers. Donc, il y a pas mal de... C'est parti pour les produits ménagers. Donc, au niveau des toilettes, mon petit papier toilette, pure sort. Alors, comme je vous ai dit, j'ai changé. Avant, je prenais les lots de 10, les packs économiques, sauf qu'ils sont passés à plus de 4 €. Et on a ceux-là qui sont à moins de... Bah, qui sont au même prix que le pack est de 10. Je crois, c'est pareil dans les 3,95 € ou 3,80 €. Et on en a 9 à l'intérieur. Mais par contre, je préfère ceux-là parce que le tissu est beaucoup plus épais que les anciens que je prenais. Donc, vraiment, c'est parfait. Ils sont très bien. 9 rouleaux. Voilà, le tissu est bien épais. Et en plus, ça coûte... Voilà, ça coûte moins cher que le lot de 10. Donc, top. Ça, j'aime beaucoup. Maintenant, je vais prendre que celui-là. Parce qu'il est vraiment bien. C'est pareil. J'ai utilisé, voilà, le petit bloc comme ça, WC, super fine au citron. Là, c'est pareil. Il est en train de se terminer. Alors, après, on n'a pas l'odeur de citron. Mais au moins, ça nettoie tout le temps le toilette à chaque chasse d'eau. Donc, c'est parfait. Ça, je rachète tout le temps. C'est dans les 80 centimes. Ensuite, au niveau de... Pareil, des toilettes. J'avais acheté ce petit truc-là. C'était à Aldi. C'est à 1,99€. C'était des petits diffuseurs de parfum. Alors, au début, l'odeur est là. Pendant quelques jours, vraiment, ça sent super fort. Et après, par contre, l'odeur s'en va. Donc, c'est bien dommage. Parce que c'est... Voilà, c'était quand même efficace. Même là, quand on sent, ça sent encore super fort. C'était une bonne odeur d'océan, quoi. Odeur marine. Donc, c'était parfait. Bon, j'ai eu un petit problème. Même ma fille m'a explosé le petit capuchon. Elle a fait tomber le truc. Donc, comment vous dire ? J'ai eu plein de produits partout. Mais en tout cas, c'était efficace. Là, j'ai celui à la mangue ou passion dans les toilettes. Bon, c'est pareil. Il arrive à la fin. Ça sent plus grand-chose. Mais c'est efficace. Donc, ça, si Aldi en refont, j'en rachèterai plusieurs. Parce qu'ils sont quand même efficaces. Et pour 1,99€, c'est bien. Ensuite, donc, pour la maison, les petits sacs poubelles comme ça. Donc, maintenant, je prends toujours ceux-là. C'est les Formidi. Ils sont à moins de 2€. C'est des 60 litres. On en a 20. Donc, ils se craquent assez vite. Il ne faut pas en mettre énormément. Mais je trouve qu'ils ne sont pas chers. 20 pour moins de 2€. C'est parfait. Ils sont efficaces. C'est des sacs poubelles. pour ce qu'on en fait. C'est parfait. Donc, ça, je rachèterai. J'aime bien toujours en avoir d'avance. J'ai fini également mes largettes Sparco pour mon suiffer. Je prends celle-ci. Elles sont à 99 centimes. On en a 8. Ça nettoie bien entre 2 le sol. Donc, c'est parfait. Ça, c'est pareil. Je rachèterai encore. Le linge, j'ai fini mes petites largettes comme ça. Color Catcher spécial blanc. Donc, comme je vous ai dit, maintenant, je les prends tout le temps parce que ça permet de ne pas avoir de problèmes de décoloration. Et ça ravive les blancs. Donc, c'est pour ça que je les prends maintenant tout le temps. Donc, c'est voilà. 4,2 R, 7 lingettes. C'est pareil. C'est à moins de 2 euros. Donc, ça, je rachèterai encore et encore. C'est indispensable dans ma machine de blanc. Et c'est vrai que je trouve que mes blancs restent bien blancs. Et voilà. C'est quand même efficace. Donc, c'est top. J'ai fini 2 boîtes de lessive. Pour commencer, la marque Tandil. Fraîcheur des Alpes. Voilà. 20 dosettes comme ça. C'est à moins de 5 euros. Et c'est chez Aldi. Elles sont très bien. Ça lave le linge. C'est parfait. Moi, j'aime beaucoup en capsule comme ça. Comme je vous dis, au moins, ça permet de bien doser la lessive. C'est plus économique. Et voilà. Elles étaient très bien. De toute façon, moi, je combine toujours avec du Lénor pour avoir une bonne odeur. Donc, c'est parfait. Ça fait son job. Ça, je rachèterai parce que je n'ai plus du tout de lessive. Là, je suis en train de finir à bidon de lessive. Donc, de toute façon, il faut que j'aille tout à l'heure faire 2-3 courses. Donc, il va falloir que j'en reprenne. Et j'ai également fini les petites lessives Dash comme ça. C'est un peu comme les Ariel, tout simplement. Ou alors, les Dash Lénor de chez Action. Donc, on en a 15 à l'intérieur. Moi, c'est pareil. Je combine toujours avec du Lénor. Mais en tout cas, voilà, c'est moins de 4 euros. C'est pareil. C'est très bien au niveau capsule. C'est parfait pour moi. Et ça lave bien. Ça fait son job. Donc, c'est pareil. Je rachèterai. Et au niveau Lénor, j'ai terminé. Hop, celui-là. C'est le Happy 50 de Lavage. Celui-là, il me semble, c'était à Magic Depot. Je l'avais eu. Voilà, rayon de soleil. J'ai beaucoup aimé 1,82. Donc, très bien. Ça sent super bon. Voilà, l'odeur est top. Ça sent longtemps sur le linge. C'est très concentré. Donc, c'est parfait. D'ailleurs, il faudrait que je fasse un tour à Magic Depot. Ça fait longtemps que je n'ai pas été. Pourtant, je travaille à côté. Mon Kiabi est à côté du Magic Depot. Mais je n'ai jamais le temps d'y aller. Il faudrait que je passe à l'occasion de faire un tour parce qu'en plus, ce n'est pas très cher chez Magic Depot. C'est un magasin de déstockage. C'est comme Noz. Pour peut-être 5 euros, vous avez du Lénor. Donc, ça vaut le coup. Donc, il faudra que j'aille faire un petit tour chez Magic Depot. Mais en tout cas, très bien. J'aime beaucoup. Et vous savez que moi, je n'utilise que Lénor pour mon linge. Et pour le sol, j'ai oublié de vous montrer. On a l'Ajac. C'est pareil. Je n'achète plus que cette marque-là. J'aime beaucoup. Ça nettoie bien. Ça sent bon. Ça mousse bien. Donc là, c'était note de fleurs, de la gond. Et c'était très bien. Voilà. Une tuerie au niveau de l'odeur. C'est très concentré et tout. C'est très parfumé. Donc, j'ai beaucoup aimé. Ça, c'est pareil. Je rachèterai. J'ai l'odeur citron qui est en ce moment dans mon placard. Mais je rachèterai parce que j'aime beaucoup. C'est du 1 litre et c'est moins de 2 ans. On va passer à tout ce qui est nourriture pour finir cette vidéo. C'est pareil. J'ai beaucoup de choses à vous présenter. Alors, c'est parti pour la dernière partie nourriture de ces produits terminés. Alors, je vous avais montré dans des retours de course des petits mélanges de légumes comme ça à la vapeur. Donc, c'est des petits plats tout simplement avec des légumes et il faut mettre au micro-ondes. Vous pouvez décongeler avant et vous mettez au micro-ondes. 5 à 7 minutes donc c'est 1,30€ le petit plat. Il y a quand même... Voilà, c'est quand même un beau petit plat assez généreux pour un repas. Et alors, si vous êtes au régime tout ça, bon, c'est parfait pour vous. Après, moi, clairement, c'est même pas une question de régime. C'est juste que j'aime bien et je trouve que c'est bien d'avoir ce genre de choses dans le congélateur quand vous n'avez pas le temps de faire à manger ou pour un midi au boulot et tout. C'est parfait. Donc, moi, j'avais pris ces trois-là. Alors, je ne sais pas s'il y en a d'autres vapeurs et peinés. On a légumes vapeurs comme ça, c'est que des légumes et celui-là, c'est pareil, c'est différents légumes. Franchement, j'aime beaucoup. Alors, c'est sûr que ça a très peu de goût. C'est vraiment des légumes faits à la vapeur, croquants et tout. Mais avec un peu de sel et tout, c'est parfait. On met une petite sauce à côté. J'aime vraiment beaucoup. Ça fait quand même un bon repas. Ça cale plutôt bien. Donc, voilà, vraiment, j'aime beaucoup. Comme je vous dis, ça, c'est des choses que je garde tout le temps maintenant dans mon congélateur parce que c'est top comme petit repas. C'est pas mauvais et tout. Après, il faut aimer les légumes mais moi, ça ne me dérange pas. Même franchement, celui avec les pâtes et tout, les pâtes, elles étaient quand même plutôt bonnes. Donc, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Donc, voilà, je voulais vous faire un petit retour. Si par hasard, vous ne connaissez pas ça à Lidl, je vous laisse aller découvrir parce que c'est vraiment bien. C'est pareil, en allant un soir après le boulot à Carrefour parce qu'il fallait des petites courses en vitesse, j'ai pris, c'était dans les promos, c'était des petites tartes comme ça de la marque Marie. C'était une achetée, deuxième à moins 60, je crois. Ça, c'est pareil, c'est le genre de choses donc je peux les faire moi-même mais c'est le genre de choses aussi que j'aime bien avoir sous le coude et tout. Ça peut être sympathique. Et donc, j'avais pris tarte au saumon, poireau à la crème et tarte au poireau, gratinée à l'émantale. Franchement, j'ai bien aimé. Alors, une tarte comme ça, c'est au moins 3-4 euros donc clairement, je n'aurais pas acheté si ce n'était pas en promo mais là, avec la promo, voilà, ça valait le coup et j'ai beaucoup aimé. Franchement, on aurait dit une tarte faite maison quand même, c'était quand même bon donc voilà, j'ai vraiment bien aimé. Marie, c'est une bonne marque donc vraiment, j'ai bien aimé. Donc ça, oui, pourquoi pas racheter à Carrefour si j'ai ça en promo et pour garder dans le congélateur toujours d'avance, c'est bien. Donc oui, susceptible de racheter parce que j'ai bien des bons sacs. Il est plein. Hop, je suis en train de tout remettre. Ensuite, au niveau gourmandise, j'ai acheté ces petites gaufres-là parce que j'en vois beaucoup passer de chez Picard donc je me suis dit pourquoi pas tester celle d'Aldi. Franchement, elles sont plutôt bonnes. Alors déjà, elles sont quand même assez grandes, assez consistantes, vraiment, vraiment, vraiment une gaufre, vous êtes bourré. Avec du Nutella et tout, c'était parfait. Donc j'ai fait ça deux matins. Voilà, en général, je fais ça le dimanche quand on a le temps de déjeuner. Une pour moi, une pour ma fille et on s'est régalé toutes les deux. Vraiment, elles étaient croustillantes et tout. Un bon goût et tout de gaufres donc j'ai vraiment beaucoup aimé. En plus, elles ne sont pas très chères. Je crois, c'est 2,99 ou 1,99 les quatre. Donc vraiment, pas chères du tout mais c'est très compliqué à les trouver. Ma belle-mère m'a dit parce qu'elle, elle en prend souvent et c'est ce qu'elle me disait, à chaque fois, elle a du mal à les trouver. Donc je pense que ça doit partir très vite mais en tout cas, elles sont très bonnes donc c'est pareil, c'est des choses à garder dans mon congélateur pour un petit déjeuner ou à goûter pour se faire plaisir. C'est pareil, en parlant de petits déjeuners, goûter, c'est pareil, la dernière fois, en promo, il y avait les petits pains et les croissants, vous savez, à mettre au four de chez Lidl et du coup, j'en ai pris et j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Alors c'est moins de 3 euros les 6, les 6 pains et vraiment, vous avez vraiment des bons petits pains donc il faut les mettre 18 à 20 minutes au four. Je ne sais plus à combien de degrés, 180 et vraiment, ils sont très bons, très croustillants et tout. Le croissant, c'est pareil, les croissants, ils sont très bons aussi donc ça, c'est pareil, c'est le genre de choses maintenant que je garde toujours dans mon congélateur pour les matins où j'ai le temps de déjeuner et tout plutôt que de prendre des céréales ou des choses comme ça. Je trouve que c'est bien. Donc j'aime beaucoup. Là, le petit pain, j'ai fini le sachet ce matin donc je vais en racheter tout à l'heure en course mais c'est top, j'ai beaucoup aimé ça. Je garde tout le temps dans mon congélateur donc je rachèterai. Ensuite, les petits pop-corns, voilà, hop, il me restait encore une boîte donc il m'en restait encore un. Ça, ils sont très bons c'est 80, alors avant, c'était 99 centimes apparemment, là le prix a augmenté mais en tout cas, ils sont très bons pour un soir, devant la télé, vous faites un film avec un saladier de pop-corns, c'est top des moments, c'est ce que je fais avec ma fille, on se met à Disney et on fait péter les pop-corns et voilà, moi je rajoute toujours du sucre et voilà, très très bon, il n'y a rien à dire donc ça oui, on rachètera. pour Pâques, on s'est, ouf, je vais tout tomber, pour Pâques, on s'était fait plaisir avec mon copain donc j'avais pris une petite boîte comme ça, Kinder Sélection White donc on avait Kinder Bueno, Chocobo White et les Duplo White donc voilà, très bon, on s'est bien régalé pour Pâques, en plus à Carrefour quand j'ai été, c'était quelques jours avant Pâques, du coup c'était un acheté, deuxième à moi, 50 donc ça valait le coup, j'ai pu faire le plein pour ma fille et pour ma soeur et mon cousin, ma cousine donc c'est top, j'ai, voilà, on a bien aimé, ça fait plaisir ces petites choses-là, c'est pareil, et pour finir, hop, un petit smoothie de chez Lidl, c'est pareil, vraiment ils sont très très bons, j'aime beaucoup quand ils sont en promo en prendre de temps en temps pour boire ça un matin, donc c'est le Tropical Wonder Ananas Banane Coco autres fruits, voilà, c'est très bon, c'est parfait, voilà, c'est tout un mélange de fruits donc c'est top, même le goût de coco, pourtant je ne suis pas fan de coco, mais on a un bon goût de, voilà, on a un bon goût, le tout mélangé, vraiment on n'a pas que l'odeur de coco, le goût de coco, donc c'est parfait, j'ai pris ces petites choses-là, c'est Bérénice qui les présente tout le temps dans ses retours de course, c'est des petits cafés lactel comme ça, ben lactés de lactel et là c'était 1,95€ à Carrefour donc j'en ai profité, c'était les trois, j'ai beaucoup aimé, franchement j'en ai bu un, il me reste encore un et j'en avais filé un la dernière fois à mon beau-père j'aime beaucoup, c'est un super bon goût de café, donc on peut le boire chaud ou froid, moi je le boire froid mais en tout cas j'aime beaucoup, voilà, ça change du café chaud et même là pour le printemps-été quand il fait très chaud que j'ai pas envie de boire une boisson chaude, hop, un truc froid comme ça, c'est top, donc j'aime beaucoup, même hors promo, je trouve que c'est encore, ça reste encore convenable, je crois, c'est 2,95€ les trois, là c'était 1,95€ donc vraiment, j'ai beaucoup aimé, donc si vous aimez bien le café chaud ou froid, bah vraiment je peux vous recommander parce que c'est bon, donc là c'était le classico, je sais pas s'il y en a plusieurs mais en tout cas, celui-là, il était très bon. C'est produit terminé, je vous ai tout présenté, encore un gros gros sac, je vais aller jeter tout ça, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas comme toujours à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour faire agrandir la chaîne, les pouces bleus pour en dire que vous avez aimé cette vidéo et la petite cloche pour ne rien louper de ce qui va arriver prochainement. Je vous embrasse, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Salut !